Nikon vient tout juste d'annoncer un nouvel objectif vraiment très très particulier puisqu'il s'agit du Nikkor Z28 400mm f48 VR qui offre donc un zoom impressionnant de plus de 14 fois. On va donc voir dans cette vidéo toutes les caractéristiques de ce nouvel objectif et je vous donnerai surtout en fin de vidéo mon avis personnel et s'il peut être intéressant pour l'animalier ou non. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que je n'ai pas eu l'objectif en test ni dans les mains, il s'agit juste d'une review à chaud suite à l'annonce de Nikon et je n'ai donc fait aucune photo avec. Et on commence tout de suite avec le fût de l'objectif qui est assez minimaliste puisqu'on va retrouver peu de choses. En premier, on va avoir la bague de zoom qui permet donc de passer de 28 à 400mm en seulement un quart de tour, une bague de commande personnalisable et un commutateur de verrouillage qui permet d'éviter que l'optique se déplie par erreur. Petite nouveauté par contre avec l'arrivée d'un nouveau type de pare-soleil qui est maintenant carré, qui est donc plus pratique pour le rangement et si vous souhaitez ajouter un filtre à l'objectif, la lentille frontale fait 77mm de diamètre. Alors un gros avantage selon moi de cet objectif, c'est clairement son encombrement avec son poids premièrement puisqu'il ne pèse que 720 grammes sur la balance et qui en fait un objectif vraiment très léger, mais surtout avec sa taille puisqu'il est vraiment très petit pour une telle amplitude. Je vous mets une photo d'illustration de l'objectif monté sur un Nikon Z6 II afin de voir les proportions, mais vous pouvez voir que c'est vraiment un combo très compact sur ce type d'appareil. Au niveau de la construction optique, cet objectif possède un diaphragme à 9 lamelles et 21 lentilles séparées en 15 groupes dont 4 lentilles ED et 3 lentilles asphériques. Nikon annonce une excellente qualité d'image qu'on soit au grand angle ou au 400mm avec peu d'aberrations, de vignettage ou de focus briefing en vidéo. Après il faudra vraiment tester ça sur le terrain car on n'est pas non plus sur une optique en gamme S et vu la forte amplitude, on peut vraiment se demander naturellement si on est vraiment bon à toutes les focales. Alors je devrais pouvoir tester cet objectif dans les prochaines semaines, donc si vous ne voulez pas rater ma vidéo du test complet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas la manquer si ce n'est pas encore fait. Mais la grande force de cet objectif c'est clairement son amplitude qui va donc de 24 à 400mm et c'est donc un objectif qui se veut ultra polyvalent. Et les usages devraient vraiment être très nombreux puisqu'on pourra faire avec à peu près tout ce que vous souhaitez, que ce soit du paysage, de la photo de rue, du portrait, du sport ou même commencer à tâter un peu à l'animalier. Et bonne surprise, vous pourrez également découvrir un peu avec le monde de la proxy photo puisque la distance minimale de mise au point permet d'atteindre un rapport de grandissement de 0,35 fois. Et si ce n'est pas suffisant, l'objectif est bien évidemment compatible avec les boîtiers APS-C comme le Z50 ou le ZFC, ce qui permet d'obtenir un équivalent 400-600mm. Par contre, attention, l'objectif n'est pas compatible avec les téléconvertisseurs. Allez, on passe maintenant aux choses qui fâchent un petit peu et on va parler des ouvertures maximales de cet objectif qui, comme le nom l'indique, va passer de F4 lorsque vous êtes au grand angle à F8 à fond de zoom. Alors Nikon ne m'a pas fourni le détail des différents changements d'ouverture selon la focale utilisée, mais clairement F8 à 400mm, c'est vraiment pas exceptionnel et dans de faibles conditions de lumière, ça pourrait vraiment commencer à poser problème ce qui est souvent le cas en animalier très tôt le matin ou tard le soir. Et pour compenser cette faible ouverture, l'objectif est bien évidemment stabilisé et permet de gagner 5 stops et est surtout compatible avec la Synchro VR qui permet donc de monter jusqu'à 5,5 stops sur les appareils photo compatibles. Et surtout n'oubliez pas le post-traitement qui permet maintenant de supprimer vraiment très facilement le bruit numérique et donc de compenser l'effet de l'ouverture de ce type. L'autofocus est doté d'un moteur STM pas à pas, donc l'objectif devrait bénéficier d'une mise au point rapide et silencieuse, mais bien évidemment il faudra tester ça sur le terrain sur des sujets qui bougent beaucoup. Pour finir, l'objectif sera disponible le 18 avril prochain à un prix TTC de 1549€. Alors si vous souhaitez le précommander et soutenir la chaîne, n'hésitez pas à le faire chez mon partenaire IPLN.fr avec le code créateur ADRIEN. Ça me permet de toucher une petite commission sans que cela ne change le prix pour vous et surtout je vous reverse une partie de cette commission en coupon de réduction sur les formations en ligne si vous utilisez mon code. Je vous mettrai le lien dans la description ainsi que les conditions si cela vous intéresse. Voilà pour le tour général de l'objectif, je vais maintenant vous donner mon avis personnel et est-ce qu'il est surtout intéressant pour l'animalier ou non. Alors bien évidemment j'attends de l'avoir vraiment dans les mains et de pouvoir photographier avec pour me faire un avis définitif et c'est très difficile de le critiquer sans l'avoir vraiment testé mais sur le papier, je trouve que c'est un objectif qui est vraiment très atypique et assez déroutant. Et pour être honnête, au début j'étais vraiment mitigé car il y a plusieurs points qui pourraient être compliqués pour l'animalier mais en y réfléchissant bien, je lui trouve quand même pas mal de points positifs surtout si vous débutez en photographie animalière. Personnellement, j'y vois trois possibilités d'utilisation. Premièrement, si vous débutez totalement en photographie et que vous n'avez pas encore acheté d'objectif, ça peut être une option intéressante car il va vous permettre de tester à peu près tous les domaines avec un seul objectif. Et ça c'est très cool car quand on débute et qu'on n'est pas vraiment sûr d'aimer l'animalier c'est difficile d'acheter un objectif spécialement dédié pour l'animalier si c'est pour qu'il reste au placard ou que vous perdiez de l'argent en le revendant. Là avec cet objectif, vous savez que vous pourrez toujours l'utiliser dans plein d'autres domaines si besoin donc c'est vraiment hyper intéressant si vous n'avez pas encore acheté d'objectif pour l'animalier. Deuxièmement, si vous faites déjà de l'animalier et que vous aimez ça ça peut être également un objectif intéressant pour quand vous souhaitez vraiment partir très léger et que vous ne savez pas trop ce que vous allez croiser comme sujet. C'est un objectif qui vous permettra par exemple si vous ne croisez aucun animal de pouvoir quand même faire du paysage ou un peu de proxy sans avoir besoin d'emmener trois objectifs différents. Et troisièmement, si le poids est vraiment très important pour vous alors c'est un objectif qui est également très intéressant car c'est clairement le téléobjectif à 400mm le plus léger chez Nikon à un prix encore abordable. Car ses seuls concurrents dans cette gamme de prix sont pour moi le Sigma ou Tamron 15600mm ou bien encore le Nikon Z 18600mm mais je connais beaucoup de personnes qui ont du mal à porter ce type d'objectif qui va peser plus d'un kilo. Mais attention, si vous voulez en faire votre objectif principal pour l'animalier c'est pas vraiment fait pour ça et il faudra faire attention à deux choses. Tout d'abord la focale maximale qui même si elle va jusqu'à 400mm personnellement je trouve que c'est quand même un peu court pour beaucoup de sujets en animalier notamment pour les petits oiseaux et deuxièmement bien évidemment c'est l'ouverture maximale de f8 à 400mm avec laquelle vous pourrez quasiment dire adieu aux photos très tôt le matin ou tard le soir donc c'est quelque chose à prendre en compte pour l'animalier. Personnellement moi je verrais bien cet objectif comme un objectif secondaire que je vais emmener lorsque je vais par exemple me balader en journée ou pour partir en vacances et que je ne sais pas trop ce que je vais photographier car il offre une polyvalence qui est vraiment très intéressante. En tout cas je suis très curieux de connaître votre avis sur cet objectif très particulier est-ce qu'il pourrait vous intéresser et quels sont selon vous ses points positifs et négatifs ? N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire. En attendant si vous aimeriez progresser en photographie animalière et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images vous avez la possibilité de télécharger mes trois guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran et si vous aimeriez découvrir 5 astuces cachées sur votre hybride Nikon je vous conseille de regarder la vidéo suivante en cliquant juste ici. En tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut YouTube !